Est-ce que vous connaissez le nouveau système de rechargement des cartes ? Oui, j'ai le nouveau système de rechargement des cartes. Comment vous en avez eu connaissance ? On nous a envoyé un mail sur le webmail et on a suivi les instructions pour payer un vote ici. Vous étiez déjà étudiant l'année dernière ? Oui, j'étais déjà étudiant. Et en comparaison avec l'ancien système de rechargement de cartes, est-ce que vous le trouvez plutôt mieux ou moins bien ? Parce qu'après, avec l'autre, on pouvait recharger, il y avait une bande de rechargement aussi. Je pense que c'est à peu près tout à l'heure. Est-ce que vous avez entendu parler du nouveau système de rechargement de cartes par Internet ? Oui, je l'utilise tous les jours pour aller aux rues. Et qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau système ? C'est assez pratique. Le fait de recharger par avance, vous pensez que c'est vraiment plus pratique pour les étudiants ? Parce que par exemple, il peut y avoir des étudiants qui arrivent qui ne sont pas au courant du système, et qui se retrouvent à ne pas pouvoir payer leur déjeuner sur place ? Oui, mais bon, apparemment, là, pour l'instant, on peut payer par carte. Mais c'est vrai que ça pose des problèmes de logistique, notamment des gens qui n'ont pas l'occasion d'avoir l'appli, l'obligation d'avoir un portable avec Internet, un truc comme ça, ça peut être un peu embêtant. Qu'est-ce que vous pensez du nouveau système de rechargement de cartes ? Ce nouveau système de rechargement de cartes ne me convainc pas forcément. À l'île 3, on peut se restaurer. On nous a déjà dit que soit ça serait activé réellement que très tard, c'est-à-dire qu'on pourrait encore payer autrement jusqu'en janvier. Et il y a même certains endroits, certains lieux de restauration qui accepteront encore toujours les espèces et la carte bio. Je ne vois pas trop l'intérêt de mettre en place ce nouveau système. Est-ce que tu penses que l'appli, le fait que ça soit juste uniquement par smartphone, par exemple, n'exclut pas les personnes qui ne sont pas dotées de smartphone, justement, s'ils sont minoritaires ? Oui, franchement oui. Mais en fait, il y avait des distributeurs, je trouve ça bizarre qu'ils ne marchent plus. Pour ceux, déjà, ceux qui n'ont pas de smartphone, ils vont faire comment ? Ils vont faire comment ? Sinon, est-ce que tu aurais des critiques à faire par rapport au système ou des choses à améliorer, des choses qui m'ont pris selon toi ? J'ai beaucoup de problèmes avec ma banque. En-dessus, avec la carte banquée, ça ne marchait pas. Avec le prélèvement, ils me disent qu'il y a un plafond de 30 euros et il faut revoir ma banque. En plus de ça, quand j'ai commencé à vouloir régler avec ma carte, ça ne marchait pas parce que mon numéro de téléphone n'était pas associé à ma carte. Et là, il faut que je retourne encore une fois à la banque. Et voilà, c'est un peu chiant.